Vous savez que le manioc est une darrêt périssable. Dès la récolte, vous avez 48 heures, soit vous transformez, soit vous consommez. Donc je représente la filière manioc de Sénégal. Les difficultés, la première c'est la périssabilité du manioc. Donc il faut penser à une unité de transformation. A partir du manioc frais, on peut avoir soit de la farine, soit de l'amidon. Et la farine panifiable peut remplacer valablement la farine du blé. L'amidon du manioc, c'est l'un des meilleurs amidons qu'on puisse trouver sur le marché. 5 fois meilleur que l'amidon du maïs, l'amidon de la pomme de terre, etc. Nos attentes, c'est à travers le PASEC et la chambre de commerce qu'on ait au moins une unité de transformation pilote de manioc. Donc il y a des machines qu'on peut importer de l'Inde ou bien du Brésil qui puissent valablement transformer le manioc en farine, en amidon, en tapioca, en curry, etc. Pratiquement, toute variété de manioc est adaptée au type de sol sahélien, au type de climat sahélien. Vous savez que le Ghana est plus pluvieux que le Sénégal. Pourtant, l'année passée, nous avons pu importer 6 variétés de manioc. Et ces 6 variétés se sont bien comportées ici à travers Mewan, à travers Dakar, à travers la vallée. Donc c'est adapté un peu partout. C'est des variétés également à haut rendement. Parmi nos variétés locales, l'ITIA a fait un travail remarquable. Le soya est très adapté pour avoir la farine. Le combo est adapté pour avoir l'amidon. Donc, d'une variété à l'autre, ça dépend de ce qu'on veut. Donc, nous avons... Et il y a des variétés également qu'on va utiliser comme légumes qui se cuisent très bien et qui ont un goût vraiment appréciable. Donc, toutes les variétés, chaque variété a sa spécificité. Pour le moment, je remercie l'offre. La demande est supérieure à l'offre. C'est pourquoi le prix du sac, c'est entre 30 000 jusqu'à 45 000 voire 50 000 francs. Le sac de... Borgia également au marché. Oui. Donc, parce que nous avons deux principaux centres de distribution du manioc. Il y a le marché de Pyr et le marché de Noto Guigama. Donc, tous les producteurs acheminent leurs produits au niveau de ces deux centres. C'est à partir de Noto qu'on va distribuer vers Kaulak, vers Dakar, vers Touba, de même que pour Pyr. Donc, et maintenant, les banabanas, les commerçants vont jusqu'au champ pour acheter le produit frais. Donc, vraiment, en tout cas, ça se vend très bien. Tout le monde en consomme, tout le monde en demande. Et particulièrement cette année, avec la pause pluviaimétrique, c'est l'occasion même de féliciter M. le Président de la République, M. le ministre de l'Agriculture, parce qu'avec la pause pluviaimétrique, ils ont créé un programme d'adaptation. Ils ont offert aux producteurs 10 000 hectares qu'on a distribués aux producteurs pour combler un peu le déficit, parce que l'arachide, le mille, le nièvre, avaient vraiment des problèmes. Merci. Merci.